Hamilton évoque ses méthodes pour mieux récupérer après une course. Il n'hésite jamais à sortir de sa zone de confort. Il a déclaré, la récupération est une véritable priorité pour moi au cours des deux dernières années. Désormais, je m'assure que la journée suivant une course soit faite exclusivement de repos, afin de prendre soin de moi. Je fais de la cryothérapie parfois, du travail en piscine, et je fais de la physio ou de l'acupuncture le même jour, ou simplement du hammam. Lorsque j'étais plus jeune, je ne faisais même pas d'étirements avant ou après avoir été dans la voiture. Je ne possédais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais je sais maintenant que c'est un excellent moyen de se détendre. Le sommeil a également son importance dans le cadre d'une récupération optimale. Et il évoque sa méthode pour bien dormir. Je ne suis pas un très bon dormeur, je bouge beaucoup durant mon sommeil. C'est quelque chose sur laquelle j'essaie de travailler continuellement. A partir de 18h, je fais en sorte de ne plus utiliser mon téléphone, car nous sommes dessus jusqu'à très tard. L'hier me permet de m'endormir, après seulement quelques pages le soir. J'ai beaucoup d'énergie, cela dit. Je n'ai donc pas besoin de beaucoup de sommeil. Désirant de ne pas rester en sa zone de confort, Hamilton n'hésite pas à se mettre au défi régulièrement. J'ai l'impression qu'on se limite nous-mêmes dans la vie. Nous essayons de rester dans notre petite bulle au sein de la société et nous nous ralentissons. C'est pourquoi j'aime me mettre au défi avec le parachutisme, par exemple. La première fois que je suis arrivé au bord de l'avion, j'ai été terrifié. Mais j'aime essayer de nouvelles choses, même si je ne suis pas bon. Le britannique a également développé un attrait pour le surf. Je dirais que je nage davantage que je ne surfe. Je suis très compétitif et j'essaie donc de prendre toutes les vagues. Je pourrais y passer des heures et manquer 100 vagues. Mais peu importe si j'en réussis 5. Ce que j'aime vraiment à propos de cette activité, c'est que vous n'avez pas votre téléphone avec vous. Vous devez simplement apprécier le moment et ce que la nature vous offre. Je pense aussi que l'océan est purifiant et que ça vous débarrasse de vos énergies négatives. Hamilton également utilise la méditation sous plusieurs formes. J'ai réalisé qu'il y avait différentes manières de méditer. Il ne s'agit pas uniquement de s'asseoir et de rester silencieux pendant un moment. Une partie de ma méditation est d'aller courir. C'est ce qui permet de m'aérer à l'esprit. Mais rester assis en silence tout en entrant dans une réflexion profonde, c'est quelque chose de très important pour une vie saine et heureuse. La méditation vous aide à trouver de la clarté et à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre journée. Si je me surprends à dire quelque chose de négatif, je m'oblige à passer à penser de manière plus positive. Bon, et bien voilà, écoutez, nous avons les secrets de Lewis Hamilton pour bien récupérer. De son week-end de course. Je vous laisse commenter, ciao.